Bonjour à tous bienvenue sur mon avis sur l'émission je donne mon avis aujourd'hui nous attaquons à verdun verdun a été développé et édité par blackmail games et m2h et c'est un fps simulation parlant de la première guerre mondiale il a commencé son développement en 2010 puis a lancé une alpha ouverte en mai 2013 il est finalement sorti officiellement le 28 avril 2015 il est disponible sur ps4 xbox one pc et mac on le retrouve au prix de 17 euros 50 sur steam ce jeu évoquera le front ouest il fait partie de la série des world war one game series en compagnie de taonberg qui lui est sorti officiellement en 2019 mais était disponible en early access depuis novembre 2017 qui a une valeur de 17 euros 50 aussi tannenberg parlera du fond est en abordant une approche un peu différente du gameplay verdun est disponible avec une version supporter à 4 euros qui apportera plus de rapidité pour débloquer deux trois fonctionnalités et donnera accès à deux trois goodies in game dans verdun vous allez vous retrouver dans la peau d'un soldat faisant partie des 15 types des squads disponibles partant du poilu français jusqu'aux us marines en passant par les alpine jagger dans cette simulation du front ouest de la première guerre mondiale vous allez vous retrouver au milieu de neuf grands noms de théâtre de cette triste guerre et à devoir choisir entre les forces de l'entente et les puissances centrales la seule chose qui vous attend et la mort et la désolation en effet verdun est un fps ultra punitif où une balle suffira et où l'ath sera assez discret cet ath permettra une une immersion totale dans les champs de bataille qui sont froids remplis de cadavres d'animaux mais aussi de vos compagnons morcelés par les frappes d'obus qui n'auront pas oublié de marquer le sol vous devez avec votre escouade passer à travers les barbelés et les balles pour vous frayer un chemin vers les tranchées ennemies chaque escouade est composé de quatre rôles vous aurez un officier gérant les différentes frappes qui changeront selon le type d'escouade que vous aurez choisi les choix différents suivant les frappes de fumigène un appui d'artillerie un avion de reconnaissance ou encore une frappe de gaz il pourra aussi déterminer les zones à attaquer ou à défendre pour synchroniser son escouade ensuite les trois autres rôles dépendent essentiellement du type d'escouade choisi chaque escouade a ses avantages particuliers qui progresseront suivant le niveau d'escouade cumulé de tous les membres le niveau d'escouade permet d'accéder à de nouvelles tenues ou de meilleures frappes chacune d'entre elles ont leur particularité certaines seront plus une forme de soutien d'autres seront bien plus agressives au contact et d'autres encore seront du très longue distance ou encore du nettoyage de tranchées avec les fameux lance flammes dans ce jeu on retrouve quatre différents modes de jeu plus un mode de jeu personnalisé les différents modes de jeu sont défense d'escouade un mode où il faudra survivre avec votre coéquipier dans une tranchée assaillie de toutes parts un mode d'usure qui est un match à mort par équipe et un mode match à mort qui lui est individuel le dernier mode est le mode principal du jeu c'est le mode ligne de front c'est l'un des seuls que j'ai pratiqué donc celui là où reposera les trois quarts de mes avis ce mode de jeu est une guerre de tranchées basé sur le principe de prise de zone où le jeu rythme vos attaques et vos défenses et si vous ne respectez pas ces dernières vous serez exécuté personnellement j'ai passé environ 35 heures sur ce jeu j'y ai essentiellement jouer avec des amis pour pouvoir profiter un maximum de la notion d'escouade progression du niveau des squads en achetant le jeu j'avais des très très grosses attentes sur le point de vue de la simulation et j'ai été très satisfait sur cet aspect car en effet c'est une simulation très fidèle on retrouve certaines armes utilisées sur le front avec des modèles assez conforme un bon lot d'uniformes d'époque et le manque d'ath permet aussi une meilleure immersion dans les décors froids se rapprochant du gore montrant bien la cruauté de ses de ses combats lance flammes les différents gaz et les frappes d'obus n'oublieront pas de vous rappeler à l'ordre l'étendue des cartes et leur diversité vous permet aussi de jouer selon vos envies pour peu que vous soyez dans la bonne escouade car l'un des défauts est que chaque escouade a son propre équipement et du coup certains rôles se retrouveront très situationnel donc dans des cartes ces rôles là n'arriveront pas atteindre leur plein potentiel et ceci n'est pas le seul point où vous allez vous sentir bridé malgré la taille assez grande des cartes hors de question de se promener sur le champ de bataille les zones sont restreintes sous peine de se faire fusiller pour désertion le jeu n'est pas non plus très généreux avec ses débutants en effet en plus de l'aspect simulation qui équivaut une balle à mort les tenues sont délivrés en fonction du niveau des squads ce qui fait que quelqu'un commençant par hasard en poilu dans une escouade de niveau 1 se retrouvera avec une magnifique tenue bleu clair qui le transformera très facilement en aimant à balle l'autre défaut majeur de la progression des squads en plus des tenues selon moi et l'intensité des bombardements en effet plus votre niveau des squads est élevé plus vos frappes d'obus ou de gaz commandé par le chef des squads seront meurtriers en résumé ce jeu est une simulation plutôt fidèle avec une multitude de détails variés comme les squads et leurs différentes fonctions il reste aussi un bon fps qui reste très punitif pour les débutants pour les plus regardants les modèles ne sont qu'à peu près fidèles et les défauts restent aussi à relève visée en effet les camouflages sont pas forcément si utile dû au dynamisme obligé par les mouvements de front ce qui empêche aussi la camp à très très longue distance c'était mon avis sur verdant je rappelle que cet avis reste subjectif et n'engage que moi si vous voulez donner votre avis sur l'émission ou sur le jeu n'hésitez pas à le donner dans l'espace commentaire vous pouvez aussi faire usage du like si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à passer sur mes lives sur la chaîne exonario pour accéder aux phases de tests des jeux qui seront dans les prochaines émissions mais aussi pour profiter de live sur différents jeux pour votre plus grand plaisir sur ce je vous souhaite une très bonne continuation à une prochaine bye